Je ne sais pas si tout le monde parle chinois, donc de parler français aussi, voilà. J'ai eu la chance de découvrir la Chine déjà avec un premier voyage quand j'étais très jeune, mais ensuite avec Jackie Chan où j'ai joué dans un gros film chinois, Chinese Zodiac. Et quand on était en train de tourner Chinese Zodiac, quand on était à Taïwan, Jackie Chan me dit qu'il aimerait que je dise un poème en français dans le film. Et donc je lui ai demandé est-ce que je peux l'écrire moi-même. Il m'a dit oui. Et en fait, le poème est une blague. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez le film, si vous vous rappelez. En fait, je dis le poème en français qui est traduit par l'actrice chinoise, mais elle traduit l'opposé du poème. Moi, je dis merci, vous êtes merveilleux, elle traduit, vous êtes horribles, donc c'est rigolo. Quand j'ai écrit ce poème, je me suis rappelé que j'aimais écrire des poésies face à mes revenus. J'en ai écrit d'autres. Donc j'ai écrit des poèmes pour chaque personne de l'équipe, pour tous les acteurs, pour Jackie Chan, pour les assistants réels, pour la productrice, l'inscript. Et en fait, j'écrivais, donc pareil, quatre Alexandrins pour chacun en rime, en français. Je leur lisais le poème et je leur offrais. Et en 2013, j'étais en France, on avait fait une énorme promotion avec Jackie en Chine, mais aussi à Cannes, à Toronto, à Los Angeles, enfin un peu partout. J'ai contacté un éditeur français et je lui ai envoyé des poésies et des nouvelles. Et il m'a dit d'accord, il m'a dit génial, on va faire un livre, mais il faut que tu écrives autour. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça ce livre. Et puis finalement, j'ai tellement écrit que les nouvelles ont disparu et que voilà, c'est devenu ce livre qui vient de sortir. Quand j'ai commencé à écrire, la première chose que je voulais écrire, c'était le casting du film, la rencontre avec Jackie Chan. Donc j'arrive à Paris, je n'étais pas à Paris, et puis je me disais, bon, ça m'étonnerait que Jackie Chan soit là. Mais en fait, il était là et je suis allée dans une salle, il y avait dix personnes devant moi, Jackie Chan au milieu, j'ai faim. Voilà, je raconte tout ça en détail, cette rencontre et ce casting et toutes les étapes, voilà. J'ai appris à la fin du film, tu parleras chinois. Donc à la fin du film, il m'a donné une scène en chinois où je parle très bien chinois, voilà. J'ai appris un peu de gouchou, j'ai appris à chanter en chinois, enfin j'ai vraiment, j'ai été initiée à la culture chinoise. Et quand on a fait la promo du film, chaque année, le ministère de la Culture choisit un film à Pékin qui présente à tous les ambassadeurs. Fin 2012, ils avaient choisi Chinese Zodiac. Donc on m'a dit, bah, vas-y avec le producteur pour présenter le film. Donc voilà, j'étais là, ah bah super, je vais rencontrer les ambassadeurs de tous les pays. Il y avait plein d'acteurs connus, il y avait plein de gens connus, on discute. Après, on va dans une deuxième salle et pareil, il n'y avait que des chinois. Et à un moment, je dis, mais vous ne m'avez pas dit que c'était une soirée pour les étrangers ? Enfin, ils sont où les étrangers ? Il n'y a pas d'étrangers ? Et on me dit, mais non, 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 tu es dans la salle avec les chinois et les étrangers sont dans la salle avec les étrangers. D'où, en fait, le titre de mon livre, je me dis, ah bon ? Je suis peut-être un peu chinoise, je suis considérée comme une chinoise. Quand j'ai commencé le tournage, je ne connaissais rien, je n'avais jamais parlé chinois. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, j'aimerais bien parler avec les autres acteurs. Donc j'ai commencé à apprendre sur le tournage. Mais vraiment, j'avais une méthode assimile et je disais des phrases et je pratiquais comme ça, voilà. Et puis après, j'ai continué, quand je suis allée à Pékin, j'ai continué à apprendre un peu comme ça, en parlant avec tout le monde. En fait, les chinois sont très polis et donc personne ne me corrigeait. Et je suis partie pendant huit semaines, intensive, où je n'ai fait que du chinois. Et donc j'ai appris le chinois en huit semaines. Alors quand on a fait la promotion, je parlais en chinois. Parfois, je ne comprenais pas la question. Et je répondais, je parlais. Et Jackie Chan disait toujours, ah, elle parle bien. Il disait, alors elle parle bien chinois ? Alors elle disait oui. Et alors elle a appris en deux mois. Ce qui est vrai, mais bon, c'est deux mois intensifs et voilà. Quelque part, ils me considèrent comme l'une des leurs quoi, voilà, hop, voilà, moi je suis avec, je comprends, c'est bon, voilà. Et donc c'est un peu, c'est pour ça que ça m'est venu ce titre. Parce que même quand je suis avec mes amis chinois, voilà, ils me considèrent comme, enfin je comprends la culture, enfin je ne comprends pas tout, mais je comprends quand même des choses que des étrangers ne comprendraient pas. Donc quelque part, ils me considèrent un peu comme l'une des leurs quoi. Je veux remercier les gens, parce que vous êtes très heureux de moi. Je pense que la chinoise est très utile. Donc maintenant je veux dire la chinoise. Merci. 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 Merci.